Un chiffre qui revient souvent dans les médias, c'est le fameux taux d'efficacité des vaccins Covid. 95% pour Pfizer, 67% pour AstraZeneca. Et ces chiffres peuvent parfois sembler un peu décourageants. Surtout pour la partie de la population qui hésite à se faire vacciner. Ben oui, si de base on a des réserves, et que en plus ça ne nous protège que de façon très imparfaite, bon hein, voilà. Et si tout cela était un vaste complot médiatique pour nous cacher la vérité sur les vaccins. Et si tous ces vaccins étaient en fait efficaces à 100% ? Bon déjà, il faut bien comprendre ce qu'on entend par taux d'efficacité. Si un vaccin est efficace à 90%, ça ne veut pas dire qu'on aura 10% de chances de choper le Covid une fois vacciné. Ce qui serait vraiment pas terrible, en effet. Non, ça veut dire que si on injecte le vaccin à un groupe et un placebo à un autre groupe, et bien, à chaque fois qu'on aura 100 personnes contaminées dans le groupe placebo, on aura seulement 10 personnes contaminées dans le groupe des vaccinés, en moyenne. Autrement dit, si on est exposé au virus, eh bien, on a 90% de chances de ne pas être contaminé. Ce qui semble déjà beaucoup mieux. Mais même ça, en fait, au fond, on s'en fout un peu. Parce que bon, si le Covid était juste un truc qui donnait de la fièvre pendant quelques jours, on ne prendrait même pas de mesures particulières pour freiner ces diffusions. Non, le problème avec ce virus, c'est qu'on a une probabilité pas négligeable de contracter une forme grave, qui peut nous laisser de grosses séquelles pulmonaires, cardiaques ou neurologiques. Et qui peut nous envoyer à l'hôpital, voire en réanimation, voire au cimetière. Ce qui est arrivé à plusieurs personnes du groupe placebo lors des essais cliniques des vaccins. Mais la vraie statistique intéressante, c'est le nombre de personnes hospitalisées ou décédées dans le groupe des vaccinés. Et ce nombre est de... zéro. Bon alors, ça ne veut pas dire que le vaccin est efficace à 100% pour vous éviter l'hospitalisation ou le décès. Oui, je vous ai menti, je vous ai manipulé. Mais ça veut dire qu'on est tellement proche de 100% qu'on n'a pas encore vu d'hospitalisation ou de décès de personnes vaccinées dans un essai clinique. Et ça, c'est vrai même pour les vaccins avec une efficacité un peu merdique, autour de 60%, genre AstraZeneca. Bon alors, on pourrait quand même se dire qu'il y a un nombre de contaminations assez faible dans ces essais cliniques. Donc, ça pourrait être un coup de bol. Du coup, allons voir ce que ça donne en Israël, un pays qui a entièrement vacciné plus de la moitié de sa population à ce jour. Contre 5% pour la France. Sur plus de 500 000 personnes qui ont reçu les deux doses de vaccin de Pfizer, 544 ont attrapé le virus, 15 ont été hospitalisés, 4 ont fait une forme sévère et 0 sont mortes. Alors, j'ai fait de savants calculs les vols brevets des collèges, voir dans la description. Et il en ressort que, si on est exposé au virus en étant vacciné, eh bien, d'après les données israéliennes, on a une chance sur 14 de l'attraper, mais seulement une chance sur 500 d'être hospitalisé, et seulement une chance sur 2000 de faire une forme sévère. Et la probabilité de mourir, alors, eh bien, on ne peut pas non plus dire qu'elle est de 0, car on n'est jamais sûr et certain. Mais, d'après une intéressante formule introduite par Pierre-Simon de Laplace, voire dans la description, eh bien, on devrait considérer que, si on est exposé au virus en étant vacciné, alors on a moins d'une chance sur 7000 de mourir. Et c'est ce genre de statistiques qu'on devrait mettre en avant dans les médias, plutôt qu'un taux d'efficacité dont la définition doit sans doute induire en erreur une grosse partie de la population, et qui n'est même pas une donnée si pertinente que ça, en fait. Mais bon, c'est probablement un complot du lobby des pompes funèbres. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci.